Le patrimoine culturel est dense en Nouvelle-Aquitaine. Un nouveau dispositif gratuit. Le vidéoguide nous propose des remontées dans le temps à travers des images de synthèse et des documents d'archives, le tout consultable sur son smartphone. Découvrez la construction des tours de Colonge, l'histoire de la grotte de Lascaux, le château d'Écartes ou encore les vestiges gallo-romains en Poitou. L'accès, la compréhension, la visualisation de ces trésors architecturaux ou artisanaux à portée de pouce. L'évêque de Poitiers, Hugues de Combarelle, transforme le donjon roman en un logis répondant au confort attendu par un évêque du XVe siècle. Son profil est triangulaire pour mieux résister à la poussée de l'eau. Ce sont des taureaux, des chevaux, des cerfs, donc des animaux qu'ils connaissent. Mais ils n'ont aucune idée de l'ancienneté et de la raison d'être. Donc en fait, ils vont tenter de garder le secret. Extrait de quelques-unes des histoires que l'on peut découvrir sur téléphone, tablette ou ordinateur via ce vidéoguide. Alors quels sont les apports de cette innovation lancée au départ par la région Limousin en 2013 et reprise par la grande région l'an dernier ? Expérience du vidéoguide en Corrèze, au château de Pompadour. Allons voir ce qu'en pensent les visiteurs. C'est pas mal parce que déjà c'est disponible pour tout le monde, sur mobile, donc on peut se promener avec dans le bâtiment, sur notre téléphone, donc c'est pratique. Et puis c'est ludique parce qu'il y a des quiz, donc c'est pas mal. Ça permet peut-être aux enfants aussi de s'y intéresser un peu plus parce qu'on les sollicite, quoi. Et ça c'est pas mal, je pense, aussi, pour intéresser les gens. Donc non, je pense que c'est une bonne idée, un bon concept. Et puis on se retrouve moins seuls aussi. Parfois on fait une visite, on sait pas trop où on est, on sait pas trop où on va. Ouais, donc c'est pas mal. Ça nous guide parce qu'il y a le petit GPS aussi et ça nous indique les petits chemins à prendre, si j'ai bien suivi. Je vois que quand j'arrive ici, il me déclenche le film sur l'anglo-arabe alors qu'on a l'air d'être dans les écuries, donc c'est plutôt adapté. Et c'est facile d'utilisation, intuitive ? C'est une application smartphone assez facile, oui. Assez, enfin, les étapes et les onglets sont assez faciles à trouver. Et puis le fait qu'elle se déclenche toute seule et que les explications s'adaptent selon l'endroit, c'est forcément plus facile parce qu'on n'a pas à repérer le lieu pour savoir ce qu'on doit écouter. Là, je vois entrer dans les écuries, donc il y a une flèche. Je suppose si j'appuie... Ah voilà, en fait, ça me met là-haut, il y a les flèches en appui et ça nous dit qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là. J'aime bien. Manœuvrer des canons sur un terrain plat autour du château central. C'est important remplir... Là, je vois un puits. Il y a des questions. Il y a des questions. C'est la 3. Non, c'est la 2. Vidéoguide qui s'étend petit à petit à la région Nouvelle-Aquitaine est une idée au départ de Juliette Chalard, médiatrice du patrimoine culturel. Alors, en fait, je suis partie au sein du service. On a des chercheurs de l'inventaire qui travaillent sur différents territoires et sur ces territoires, ils vont étudier le patrimoine, les édifices et sur chaque bâtiment, ils vont aller chercher dans les archives, dépouiller les archives pour reconstituer l'histoire d'un bâtiment, son évolution, ses propriétaires, voilà, et son évolution dans le temps et ils vont en faire donc un historique, une description et tout ça, ça va être rentré dans des dossiers qui sont maintenant numériques et qui constituent des bases de données de l'inventaire et donc, cette grande base de données au niveau national, c'est un réservoir d'informations sur le patrimoine et le problème, c'est que c'est pas forcément connu du public et c'est pas forcément accessible puisque ces notices, elles sont un peu techniques et donc, mon idée, c'était de les rendre beaucoup plus accessibles et une approche plus ludique donc, à partir des images d'archives et des textes, je me suis dit, on pourrait mettre tout ça en images et associer un texte un peu plus narratif avec des images et faire donc des vidéos et donc des vidéos qu'on mettrait dans des parcours sous une forme numérique et d'où l'idée de développer ça ensuite sous la forme d'une application mobile parce que aussi, les gens, il faut qu'ils soient libres et que sur notre territoire, il n'y a pas forcément des solutions de visite guidée toute l'année, que les gens, au moment où ils se décident à visiter, c'est pas forcément le moment où les guides vont être disponibles ou le créneau horaire. Donc là, c'est l'idée de la liberté de pouvoir aller visiter quand on veut, où on veut et avoir le contenu embarqué dans son téléphone. Alors, le choix, il se fait à partir de, déjà, une volonté locale. On ne va pas implanter un parcours là où on sent que ce n'est pas utile, effectivement, déjà, dans un premier temps et où ça ne va pas être porté par les acteurs locaux. On essaie d'aller en zone rurale aussi, beaucoup sur des lieux sur lesquels les offices de tourisme ou les communes ou communautés de communes n'auraient pas, de toute manière, les moyens de mettre en valeur ce patrimoine, ne développeraient pas eux-mêmes une application. Donc, c'est aussi l'idée, par cet effet de collection qu'on a créé, de faire des économies de moyens et donc de mettre en avant et des grands sites et des tout petits sites et nous, on les met en avant à la même valeur, à la même hauteur. Ils ont tous, pour nous, la même importance dans Vidéoguide. L'appli Vidéoguide s'étend petit à petit à la Nouvelle-Aquitaine car le chantier est considérable. Chaque année, ce sont trois nouveaux parcours qui sont proposés au public. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?